Tu vas faire quoi là ? Comme t'as pas de couille, c'est moi qui vais le faire ! Pour un type sur Tipeee de seulement 1000€, obtenez un bocal unique contenant les vrais cheveux de boidin. Or frais de livraison peut contenir des traces de poils plus bien boidin et boidin non fournis. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti. C'est parti. Allo ? T'aurais pas mon bocal de cheveux par hasard ? Je vois pas pourquoi tu dis ça. Parce que c'est vrai. Mais comment t'as fait ça ? Grâce à Imbattable. Salut, c'est Boisdun. Eh Boisdun ! Sortez de vos cases, libérez-vous de vos bulles et tournez la page car on va parler de Imbattable. Ouais, super les gestes sociaux. Comment ? Super les gestes sociaux. Imbattable est une BD humoristique édité chez Dupuis, dessinée et scénarisée par Pascal Jousselin. Une couverture confortable. Quoi ? Elle a une housse en lin. Contrairement à Boisdun, Jousselin n'est pas un novice de l'humour. Co-créateur et auteur de Michel Swin, coureur automobile, une BD mixant virilement l'univers de la course de bolide avec celui des agents très secrets des Etats-Unis d'Amérique. Genre Michel Voyant réalisé par les Sœurs Wachowski. Ça ferait un super film. Ouais, genre... Speed Dresseur. Il a participé à trois tomes de la série Voltige et Ratatouille, dont le fameux tome 8, Voltige et Ratatouille, les voleurs de Salsify. Un nom qui donne drôlement envie. Mais l'une des plus belles lignes de son CV de chevalier bédéiste de l'humour est le scénario de Cole Binger, l'insoumis. L'histoire poignante d'un ancien flic qui parcourt l'Amérique pour venger la mort de sa femme tuée par un borgne unijambiste. Une vraie bande dessinée de séries B ou Z. Clique-clique ! Et sûrement grâce à toutes ses réussites comiques, Pascal Jousselin intègre l'Atelier Mastodonte fin 2013. Faudrait que je vous en parle un jour, parce que c'est bien l'Atelier Mastodonte. 2013, année où commence justement la pré-publication de Imbattable dans le journal de Spirou, considérée par beaucoup de lecteurs comme l'une des meilleures séries humoristiques du journal depuis pas mal d'années. Je suis d'accord avec ça et je vais vous expliquer pourquoi, car je suis justement là pour en parler. Et moi ? Pardon, et Bois2 aussi, et d'ailleurs tu vas commencer avec un petit résumé. Imbattable est un super-héros, mais pas n'importe lequel. C'est le seul véritable super-héros de ce bande dessinée. Alors oui, c'est bien résumé, mais ça Bois2 c'est ce qui est écrit derrière l'album. Tu l'as pas lu. Ouais donc tu l'as pas lu. Et quand on a pas lu, on fait pas son intéressant, quand on a pas lu, on fait pas de résumé. Donc je vais vous en parler, car je suis là pour en parler. Imbattable est un super-héros, oui, mais pas un super-héros de comics ou une simple copie ou parodie franco-belgisée de super-héros de comics. Non, c'est un super-héros bien de chez nous qui sauve la veuve, l'orphelin, les chats, les chiens, les terrains de pétanque et le potager du voisin. Tout ça avec une baguette sous le bras et un super-pouvoir qui le rend unique et fait toute l'originalité et l'intérêt de cette bande dessinée. Il peut se déplacer de case en case ou interagir avec, car il sait qu'il est dans une BD. Comme Deadpool quoi. Non, Deadpool, il passe pas de case en case. Ouais, mais il brise le quatrième mur aussi. Non, c'est pas ça. Bah si. Non, enfin si, mais non. Imbattable et Deadpool ont en commun le pouvoir de comics awareness, ou en français perception de la bande dessinée. En gros, ils ont conscience d'être dans une BD, mais ça ne les affecte pas de la même manière. Si Deadpool peut faire référence à ce qu'il se passe ou s'est passé dans d'autres cases, il ne peut pas les traverser. Par contre, il peut s'adresser au spectateur et donc briser le quatrième mur, ce que Imbattable ne fait jamais. Imbattable sait qu'il est dans une BD et en parle parfois aux autres personnages, mais jamais au spectateur. Ah, raison, ça joue comme Deadpool. Non, c'est beaucoup plus intéressant. Déjà, le fait qu'il saute d'une case à l'autre t'oblige à lire chaque page au moins deux fois, parfois plus. Une fois normalement et une fois en suivant Imbattable. Et ça peut être de bas en haut, mais celui qui n'a jamais laissé son regard fureter en lisant une BD jusqu'à s'auto-spoiler un gag ou une situation me jette la première case. La différence ici, c'est qu'Imbattable t'oblige à pratiquer cette espèce de ouvrez les guillemets, je le fais avec mes doigts, lecture libre, et c'est génial. Mais là, vous vous dites avec un accent du sud dégueulasse. Mais enfin, Bwedeng, ça doit être fadasse sur dix pages, mais plutôt lassant à la fin. Et vous avez raison, peu cher. Mais en fait, non, car Pascal Jousselin redouble d'inventivité jusqu'à faire un trou dans une page et un vrai trou, le truc de guedin, quoi. Ou inclure un méchant qui traverse les pages ou un acolyte qui joue avec les perspectives. Donc là, vous vous dites que c'est hyper chouettos. Et que ça a déjà été fait. De quoi ? Et que ça a déjà été fait. Non, je comprends pas avec ton truc là. Et que ça a déjà été fait. 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 Non, non, je comprends toujours pas. Bref, et que ça a déjà été fait. Par Gottlieb dans sa rubrique à braque, avec par exemple cette planche très connue de la présentation de la girafe. Mais il y a aussi Marc-Antoine Mathieu dans plusieurs de ses oeuvres. Michel Gregg dans Achille Talon. Et sûrement plein plein d'autres. Moi-même, je m'y suis déjà essayé. Je pourrais aussi vous parler du mouvement Oubapo, qui veut dire ouvroir de la bande dessinée potentielle. Mouvement dérivé de Loulipo, qui veut dire... Bref, non. Je pourrais faire une émission entière là-dessus. Donc cherchez sur Google ou dans la description de la vidéo. Ce que je veux vraiment dire, c'est qu'avec ce concept déjà exploité, Imbattable se renouvelle sans cesse, jusqu'à tenter des choses jamais faites. Le tout en restant drôle et intéressant pour tous les âges. Oui, je conseille vraiment cette BD à tous, de 7 à 107 ans. Donc lisez Imbattable, lisez des BD... C'est déjà fini ? Euh, oui. Et mangez des frites ! Sous-titrage ST' 501